Bonjour Thomas, est-ce que vous pouvez nous présenter les 3 vins qui pour vous représentent le mieux votre domaine ? Bonjour Pascal, effectivement je vais vous présenter 3 vins. J'en ai sélectionné 3, alors j'ai sélectionné un vin simple pour le début de gamme. Un vin qui n'est pas encore... un vin surprise on va dire. Et évidemment à merfuir le kebab. D'accord. Donc on va commencer par cette gamme. Voilà, j'ai choisi un Pinot Blanc en 2016. Alors c'est le vin qu'on vend actuellement au caveau. Et donc Pinot Blanc pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un cépage qui est assez peu... Il est très connu en Alsace je dirais mais très méconnu dans le reste de la France. Alors que c'est quelque chose que je trouve que c'est en été où c'est vraiment un vin de soif quoi. Je trouve ça... on veut faire des grands vins mais je trouve qu'on oublie aussi un peu le côté simple, efficace quoi. Justement c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous ne trouvez pas justement qu'en Alsace on a un peu ce problème là ? Le fait que finalement les vins de soif on les oublie alors que c'est aussi un jeu. C'est pour ça que j'essaie de faire des vins abordables et de qualité quand même quoi. D'accord. On a déjà des arômes très mûrs. Malgré les minésimes ça... Quand on est en bio on arrive aussi à pousser un peu les maturités. On est sur des fruits mûrs, des fruits à chair blanche mûrs. En bouche c'est gourmand et en fin de bouche il y a l'acinité qui vient tenir ensemble quoi. Voilà. C'est prêt, c'est simple à boire. Après comme dit, l'avantage du pinot blanc qui est vraiment intéressant, c'est un vin de soif et c'est très passe-partout avec les plats. Ça va aussi bien sur les fruits de mer, les moules, moules frites par exemple, que des pâtés en croûte, des salades, des thés. C'est idéal pour emmener dans le pique-nique. C'est un pique-nique quoi. Un simple d'entrée pour ouvrir l'appétit quoi. Exactement. Vous disiez que vous étiez en bio, ça fait longtemps ? Alors ça fait longtemps mais ça fait pas longtemps qu'on a demandé de l'abelle. D'accord. Parce que ça fait 30 ans que mon père a repris le domaine et qu'il a tout de suite travaillé en bio. Mais au niveau administratif, il voulait pas trop s'embêter donc il l'a jamais demandé. Moi j'ai demandé en 2013 donc depuis le millésime 2016, c'est certifié quoi. C'est le premier millésime qui est... Sur quelle surface ? Vous êtes un domaine sur quelle surface ? On a un tout petit domaine familial quoi. J'ai un peu moins de 6 hectares. D'accord. Voilà. Je développe aussi d'autres choses. La biodynamie depuis deux ans. Que je mets pas encore en valeur parce que j'ai pas encore... Voilà, je faisais des essais. J'ai pas encore trouvé exactement le... Enfin, j'aimerais aussi avoir un retour quoi. J'ai pas assez de retour quoi. Après par exemple en bio, j'ai aussi fait des évolutions comme arrêter le labour. Essayer de travailler différemment que ce que faisait mon père par exemple. J'essaie d'aller plus loin dans les choses quoi. Surtout avec le changement climatique, j'essaie de... Trouver des adaptations pour... On va dire aider au mieux possible des vieillignes à... A faire mûrir les régions. Avoir la meilleure qualité possible. Donc ça c'est... C'est une cuvée qui est pas encore en vente. En plus, donc... En avant-première. Que j'ai pas encore goûté non plus. Donc on est... Donc c'est un vin qui a été passé en barrique. On est sur quoi ? Un cépage ? Un assemblage ? Non, on est sur un cépage pur. D'accord. Ah, le barrique domine un peu au nez mais... Est-ce que je constate qu'on voit pas le cépage sur l'étiquette ? Donc j'imagine que ça doit être l'étiquette provisoire ? Tout à fait, j'ai pas encore... Décidé du nom de la cuvée. Donc on est sur les hymnes 2017. D'accord. En fait, il s'agit d'un... Cylvanère en barrique. D'accord. Ah ouais. Voilà. J'essaie de mettre aussi un peu en... En valeur sur ces pages qui est aussi un peu... Toujours décrié. Ouais. Et surtout lié. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que je voulais... Je voulais l'appeler par exemple le... J'avais des idées. Le mal aimé ou quelque chose comme ça quoi. Qui... Donc il y a une grosse puissance au nez. Il est vraiment... Très présent. Après un peu dominé par la barrique je trouve. Bon après c'est... La première année à l'essai j'imagine. Donc après faudra... Ajuster au mieux quoi. Ouais mais après ça va se... Faut aussi le laisser reposer quoi. Je le laisse reposer jusqu'à la fin d'année. Ce sera... D'accord. Donc de toute façon ce sera un vin qui sera uniquement à la carte à partir de... Ben... 2020 finalement. Ouais enfin... Fin 2019 à début 2020. D'accord. C'est un vin qui a passé un vin en barrique. C'est la deuxième fois que je fais un essai. La première fois j'ai fait un essai sur Pinuri en barrique. Je trouve qu'il y a un potentiel... Assez important pour nous de faire des vins en barrique. Donc c'est des barriques bourguignones que je récupère après 4, 5 vins quoi. Et donc là franchement à l'aveugle dire que c'est un Silvaner... Je pense que je suis surpris par l'ampleur du vin, par la puissance... Et à la fin de bouche il y a une salinité. Ça donne vraiment des superbes choses quoi. Et pourquoi le Silvaner n'est pas un autre ? Donc par exemple le Pinot Gris par exemple. Qui passe ou il y a aussi en barrique ? Ouais ben le Pinot Gris j'ai fait un essai il y a un an. J'avais une petite barrique mais bon j'en ai plus quoi. Après il faudrait que j'agrandisse les barriques quoi. Auprès de 2017 il y a eu le gel. Et donc il y a eu peu de quantité. Et du coup je me suis... Parce que j'ai encore pas mal de surfaces on va dire de Silvaner. Et je me suis retrouvé avec le Silvaner magnifique à la fin des vendanges. Et donc j'ai poussé la maturité. Avec sa vin qui est rentré à 14 et demi nature. Ah ouais ? Donc ça donne une belle chose. Justement il supporte bien le bois quoi. Et ça représente... Le Silvaner représente combien sur votre surface à peu près ? En pourcentage de vraie consommateurs ? 10% 10% ? Ouais quand même. C'est bien ouais. Bah généralement c'est ce qu'on retrouve dans l'assemblage, dans les lettres sucaires quoi. Et bon j'en fais aussi à part. Et puis là c'était un essai de voir comment on peut redorer un peu ce sauvage là quoi. Et du coup à voir au niveau communication est-ce qu'il faut marquer justement le... Est-ce qu'il faut marquer que c'est un Silvaner ? Parce que sinon... Est-ce que c'est un Silvaner qui a une connotation un peu négative ? C'est toujours compliqué ouais. Voilà. Donc peut-être que voilà. Une cuvée après ça passe mieux. Voilà. Souvent les gens oublient le cépage et... Tout à fait. Donc voilà. On voit. Et donc après le dernier vin c'est le Kepakop. ça on n'a plus besoin de le présenter à match suivre. Ah bon ? Pourquoi ? Bah parce que historiquement c'est quand même le Grand Cru qui est on va dire un des plus connus quoi en tout cas. Bah en tout cas celui déjà qui est le dernier à être réglé et en plus on va dire celui qui a été le plus long à venir quoi. Ouais. Après historiquement ce que je trouve vachement intéressant c'est l'assemblage quoi. Voilà. Il faut le préciser comme quoi effectivement c'est quand même l'un des rares enfin l'un des seuls je crois de mémoire de Grand Cru où l'assemblage est autorisé quoi. Ouais c'est ça. Et du coup j'ai qu'une parcelle et donc je fais que de l'assemblage. Que de l'assemblage. Voilà. Et j'ai fait le choix aussi de faire un assemblage parce qu'en fait on a des... il y a une échelle de pourcentage entre les trois cépages quoi. Une échelle de répartition et du coup j'ai choisi de me situer vraiment le plus sec possible quoi. Donc avec le moins possible de Gewürt. Donc je suis à 60% de Gewürt. Le minimum. Voilà. C'est ça. Et le maximum de Riesling donc 30% et 10% Pinori pour lier les deux quoi. D'accord. Donc voilà on se situe sur vraiment la gastronomie qui est en surmaturité. Ce qui est toujours plaisant avec l'assemblage je trouve, j'ai essayé de faire plus d'assemblage parce que ce qui est vraiment plaisant c'est que on essaie de chercher un cépage mais on est vraiment toujours étonné par cette complexité. On est déstabilisé. On est déstabilisé. C'est ça c'est le mot quoi. On est tellement habitué à avoir des casques que c'est vraiment sur les fruits exotiques et en même temps il y a de la fraîcheur. C'est très fruité, c'est minéral à la fin, la minéralité ressort c'est agréable. Ça passe aussi avec pas mal de choses quoi, sur des poissons par exemple. En sauce ça passe très bien quoi. Cuisine exotique aussi quoi. Et après le kefir cof ça a été très long à venir mais chez vous c'est dans votre famille depuis combien de temps ? Depuis le début vous aviez du kefir cof ? Non, depuis le début on avait du kefir cof mais vraiment l'assemblage ça fait, je crois que c'est depuis que c'est passé en grand cru. D'accord. Donc avant finalement on faisait du kefir cof en 27 pages. C'est ça, on faisait du kefir cof, du raisin kefir cof et du pinot gris kefir cof. Du coup sur une parcelle ça faisait vraiment 200 bouteilles, ça devenait trop compliqué. Et du coup on a simplifié, je fais un peu de raisin kefir cof parce qu'il m'en reste et le reste tout en assemblage. Le kefir c'est le pinot gris entièrement en assemblage. Et l'évolution que je trouve intéressante aussi depuis que j'ai repris en 2014, j'ai décidé de les vendonger en même temps, alors qu'ils sont dans la même parcelle. Mon père avait toujours fait le choix de vendonger chaque cépage à la maturité optimale. Donc on venait une fois dans la parcelle pour le guélures, une fois pour le raisin, une fois pour le pinot gris, alors que les trois sont vraiment dans la même parcelle et côte à côte. Et depuis 4-5 ans j'ai fait le choix de les récolter ensemble et de les vinifier ensemble. Et l'autre était assemblé juste avant la mise en bouteille. Et donc là en harmonie, l'autre il mettait 3 à 4 ans en bouteille à vraiment être complet, harmonieux, sans qu'on soit en tant que joueur dominé et puis une résine qui vient. Et là je trouve qu'on en a gagné en finesse, en droiture. Ça reste vraiment, c'est complexe du début à la fin, il n'y a pas de... Dernière chose, on est dans votre cuverie, on voit là les foudres. Oui. Ce n'est pas juste une image, vous l'inifiez dans vos foudres. Entièrement. Voilà, il faut le préciser parce que c'est quand même de plus en plus rare maintenant qu'on est quand même à une ère de Linux qui commence à prendre le dessus. Oui, c'est dommage parce que c'est sûr que c'est plus d'entretien, mais après j'ai choisi de garder, il y en a qui ont 200 ans. Je vais garder les contenants historiques, c'est plus d'entretien comme je disais. Après, ça permet quand même, quand on goûte, j'ai quand même un ou deux tonnes en inox. Puis il faut aussi un chapeau mobile pour compléter. Parce que le bois boit, il faut avoir des anges. Et donc je trouve au niveau de la micro-oxygénation pendant la fermentation, ça donne quand même des vins beaucoup plus fondus. Il y a des fois, comme sur le Pinot Blanc par exemple, je trouve qu'on a un petit côté vanillé comme ça qui ressort et qui est vraiment sympa. C'est une spécificité que vous n'avez pas sur l'inox ? Non, on n'aura pas. L'inox donne toujours des vins un peu plus chargés en gaz, un peu plus durs, un peu plus fermés au début. Le bois, c'est un montage-là de ce qu'on a eu des petites récoltes, donc il faut vendre des millilitres assez récents. Je trouve que c'est dommage de vendre trop vite des Alsaces parce qu'il y a vraiment un potentiel de garde intéressant. Et du coup, le bois permet aussi d'harmoniser un peu ce... Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.